D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette synthèse féminine ? Par exemple, nous avons des femmes LED qui sont belles et nous avons des femmes belles qui ne sont pas jolies. Cool, et bah ouais, bah tant mieux, ça marche bien ta radio ! Les jeunes femmes sont plus tristes que les hommes jeunes actuellement. Depuis septembre 2023, Salomé Sperber et Émilie Thérasson ont créé un groupe de paroles pour les personnes victimes de violences. Ces groupes de paroles sont proposés aux femmes et aux hommes sur des temps différents et se déroulent à Passy. Les groupes de paroles sont nés d'un constat que j'ai pu faire dans mon cadre professionnel. Salomé Sperber, psychocriminologue. A savoir le fait qu'il n'y avait pas vraiment de dispositif qui était proposé en Haute-Vallée de l'Arve pour les personnes qui étaient victimes de violences sexistes et sexuels. Et donc l'idée c'était de pouvoir pallier un petit peu à ce manque-là. Donc de pouvoir proposer quelque chose qui était de l'ordre de l'endroit un petit peu bienveillant où les personnes pouvaient déposer ce qu'elles avaient à déposer. Et puis en fait au détour d'une rencontre professionnelle avec Émilie dans le cadre d'un réseau business sur Chamonix qui s'appelle 4810 Network maintenant. En fait on a matché toutes les deux sur cette volonté de pouvoir justement proposer quelque chose d'inclusif, quelque chose de gratuit et quelque chose à destination des personnes victimes d'infractions. Et donc en fait le constat de l'absence d'éléments et de dispositifs possibles plus notre volonté commune de pouvoir proposer quelque chose à destination de ces usagers, usagères et de ce public-là a fait que du coup on a décidé de monter toutes les deux cet outil qu'est justement le groupe de parole. Concrètement comment se déroulent ces groupes de parole ? Émilie Terrasson, coach intuitive et scolaire, nous en dit plus. Ce sont des temps de parole pour permettre déjà de libérer, de mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur ses ressentis aussi principalement. Et de pouvoir échanger les uns avec les autres sur différents thèmes, soit le thème est impulsé spontanément par le groupe, soit nous on est là aussi pour pouvoir aider à libérer la parole. Donc on est là pour pouvoir poser un thème s'il y a besoin. Voilà ce sont des temps qui se déroulent une fois par mois avec une session femme et une session homme. C'est bien distinct avec un lieu femme, un lieu homme, pour justement que les personnes qui viennent à nous se sentent protégées, en sécurité et dans un petit cocon pour qu'elles puissent bien s'exprimer. On prévoit aussi un petit temps de collation pour rendre aussi ce moment-là plus convivial, entre guillemets, en tout cas qu'il soit plus sympa à vivre. Et c'est pour ça que ces temps de parole, on les met en participation libre pour qu'on puisse financer ces collations-là, puisque nous on fait ça complètement à titre bénévole, sans aucune étiquette. On n'est pas une association, on n'est aucune structure, on n'appartient à rien du tout. Et on a juste envie d'être la première graine qui va être posée sur le parcours de ces personnes. Et derrière, qu'on puisse les aider à trouver le bon professionnel, la bonne association, en fonction de leurs problématiques et de ce qu'elles traversent. Les groupes, en tout cas, ont été pensés pour vraiment avoir un espace dédié aux personnes qui sont concernées plus directement, pour qu'elles puissent aussi, comme m'a dit Émilie, libérer leurs paroles en sachant que le groupe est déjà un outil en tant que tel. Ce n'est pas une thérapie en tant que tel, par contre ça ne se substitue pas à un temps thérapeutique en tant que tel. C'est une première approche de l'aspect thérapeutique, mais ce n'est pas une thérapie en tant que tel. Et donc, c'est aussi pour pouvoir avoir de l'info plus directe pour les personnes victimes. Les groupes de parole sont limités entre 8 et 10 personnes maximum pour garantir des temps d'échange de qualité. Ces groupes sont aussi l'occasion d'orienter les personnes victimes vers des aides dédiées. En fait, l'idée, c'est d'orienter vers les associations du territoire au Savoyard, pour le coup. Donc, en matière de violences faites aux femmes, ça va être Spaces Femmes, principalement, qui va avoir une permanence mensuelle aussi, il me semble. Moi, c'est ça, c'est les derniers handis du mois, je crois, sur Salange, elles vont des permanences. La Vige des Savoies, qui est l'association aussi référente pour la prise en charge des victimes d'infractions pénales, donc toutes infractions confondues. Et puis, vers d'autres associations éventuellement qui existent, mais qui ne sont pas vraiment locales au sens Pays du Mont-Blanc, type Women, Safe and Children sur le Chablais, Ostara sur Annecy, La Soro aussi sur Annecy, il peut y avoir le Planning Familial aussi, qui est principalement basé sur le Jeunevois. Faro 74 aussi, qui est une association spéciale sur la prise en charge des hommes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme asso ? Il y a La Mêlée, qui est une asso aussi, Passerande, je ne sais pas comment on dit, de Passy, qui est plutôt une association un petit peu plus militante, mais qui peut proposer aussi éventuellement une prise en charge. Enfin, pas des prises en charge, mais en tout cas des activités relatives. On est un territoire rural, quand même, la Haute-Savoie, donc ce n'est pas comme les agglomérations ou les territoires urbains, où on a un petit peu plus d'associations. En Haute-Savoie, on a des grosses associations qui couvrent le territoire, et il n'y a pas forcément, effectivement, de couverture à 100%, si je puis dire, sur la Haute-Vallée de Larve, et notamment la Vallée de Chamonix. Donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi Passy, justement, comme lieu. C'est un peu central, quand même, c'est un peu le centre de la vallée, que ce soit au niveau de l'accessibilité pour la Vallée de Cham, mais que ce soit aussi éventuellement pour ceux qui habitent à Maglans, à Meugev ou aux Contamines. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose au niveau local, pour après, justement, faire diffuser et aussi orienter vers les assos qui peuvent faire les primo-interventions. Les prochains groupes de parole ont lieu le 28 novembre pour les hommes et le 30 novembre à 19h30 pour les femmes. Pour s'inscrire, il faut contacter le mail Vous venez d'écouter une partie de notre émission du 25 novembre dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez écouter le reste de l'émission sur notre site globules.chamonie.radio Merci.